Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Révision par Flashcard et comme d'habitude, n'hésitez pas à faire pause de votre côté pour répondre en même temps que moi. Prêt ? C'est parti ! C'est quoi le mimétisme génétique ? Alors le mimétisme génétique, c'est la capacité d'un organisme, voire un micro-organisme, à mimer, donc à imiter quelqu'un ou quelque chose. C'est hyper fascinant parce que c'est une capacité qui est incroyable et rare que l'on trouve de façon assez schématisée dans le règne animal avec le fameux caméléon, mais à une échelle beaucoup plus petite, on peut aussi le retrouver de façon vicieuse avec certains virus comme le VIH, je crois que c'est comme ça. Il y a des mauvaises bactéries aussi, des bactéries pathogènes qui ont cette capacité-là, après je ne connais pas trop les détails, je trouve ça fascinant de voir cette ingéniosité et aussi de savoir comment ça fonctionne pour aider notre système immunitaire à reconnaître certains pathogènes qui utilisent cette capacité-là. Et je disais que c'était fascinant parce que certains micro-organismes vont même jusqu'à recopier une séquence d'ADN. C'est assez incroyable, mais passons à la vérification pour plus de détails, c'est parti. C'est quoi le mimétisme génétique? Le mimétisme génétique fait référence à la capacité d'un organisme ou d'un virus à imiter ou reproduire des séquences génétiques ou des protéines spécifiques d'un autre organisme pour échapper à la détection par le système immunitaire. Imagine un jeu vidéo d'espionnage où le joueur doit se déguiser pour passer inaperçu parmi les ennemis. Ici, l'ennemi est le système immunitaire de l'organisme hôte. Et l'espion est un pathogène, comme un virus, qui utilise le mimétisme génétique comme déguisement. En reproduisant des séquences génétiques ou des structures protéiques semblables à celles de l'hôte, le pathogène peut souvent éviter d'être reconnu et attaqué par le système immunitaire, lui permettant de se propager sans entrave. Bien que le mimétisme génétique ne suive pas strictement le principe de clé-serrure utilisé pour décrire l'interaction spécifique entre enzymes et substrats, il illustre une adaptation clé du pathogène pour s'insérer dans l'environnement biologique de l'hôte sans être détecté, similaire à une clé qui ouvrirait une serrure sans que le propriétaire s'en aperçoive. Le terme mimétisme vient du grec mimets, signifiant « celui qui imite », faisant référence à la capacité d'un organisme à imiter un autre. L'ajout de génétique souligne que cette imitation se produit au niveau des gènes ou des protéines. Pense au mimétisme génétique comme à un cosplayer extrêmement dévoué qui s'habille et se comporte tellement comme le personnage qu'il imite que même les autres personnages sont dupés. En médecine, comprendre le mimétisme génétique peut aider à développer de nouvelles stratégies pour combattre les maladies auto-immunes ou les infections virales. Par exemple, en identifiant spécifiquement les séquences ou protéines mimétiques, on pourrait concevoir des vaccins ou des traitements ciblés qui neutralisent ces pathogènes sans interférer avec les tissus sains de l'hôte. Le mimétisme génétique est une stratégie d'évasion immunitaire sophistiquée utilisée par certains pathogènes pour imiter les composants génétiques de leurs hôtes, leur permettant de rester cachés et de se propager. Quel est le principal avantage pour un pathogène à utiliser le mimétisme génétique ? Du coup, le principal avantage pour un pathogène d'utiliser le mimétisme génétique, c'est de se défendre contre le système immunitaire en se rendant indétectable. Exactement ! En se rendant indétectable, le pathogène peut éviter la détection et l'attaque par le système immunitaire de l'hôte, lui permettant de se propager et d'agir en toute discrétion, tout comme un espion sous couverture. Bravo pour ta compréhension ! Merci ! Peux-tu me donner des exemples d'organismes et ou de pathogènes qui utilisent le mimétisme génétique, s'il te plaît ? Oui, certains exemples d'organismes et de pathogènes qui utilisent le mimétisme génétique incluent le virus de l'immunodéficience humaine, VIH, le streptococque du groupe A, et certains parasites comme Trypanosoma cruzi, responsable de la maladie de Chagas. Prenons le jeu Among Us comme analogie, où certains joueurs, les imposteurs, essaient de se fondre parmi les membres de l'équipage pour éviter la détection. De la même manière, VIH, ce virus peut modifier sa capside protéique pour ressembler à des protéines de l'hôte, ce qui lui permet d'échapper à la surveillance immunitaire et de se répliquer sans entrave. Streptococque du groupe A, ces bactéries produisent des protéines de surface qui imitent celles de l'hôte humain, entravant ainsi la capacité du système immunitaire à les reconnaître comme étrangères. Trypanosoma cruzi Ce parasite utilise le mimétisme moléculaire pour échapper au système immunitaire. Il modifie ses antigènes de surface pour imiter ceux de l'hôte, rendant difficile pour le système immunitaire détecter et d'attaquer le parasite. Ces pathogènes ajustent leurs clés, protéines ou séquences génétiques, pour qu'elles correspondent aux serrures, récepteurs ou mécanismes immunitaires de l'hôte, leur permettant d'échapper à la détection. Dans chacun de ces exemples, l'utilisation du mimétisme, du grec mimète, imitateur, souligne la capacité de ces organismes à imiter les structures biologiques de leurs hôtes. Imagine un tournoi de cosplay où le VIH, streptococque et trypanosoma participent en se déguisant si bien en cellules humaines qu'ils reçoivent les applaudissements du jury, le système immunitaire, tout en accomplissant secrètement leur mission malveillante. Comprendre comment ces pathogènes utilisent le mimétisme génétique peut conduire au développement de vaccins ou de thérapies plus efficaces. Par exemple, en concevant des stratégies qui démasquent ces imposteurs, permettant au système immunitaire de les reconnaître et de les éliminer plus efficacement. Le VIH, le streptococque du groupe A et trypanosoma cruzi sont des exemples de pathogènes qui utilisent le mimétisme génétique pour échapper à la détection immunitaire, démontrant la complexité et l'ingéniosité des stratégies d'évasion développées par ces agents pathogènes. Comment le fait de connaître les organismes qui utilisent le mimétisme génétique pourrait-il être utile dans le développement de traitements médicaux? Du coup, ça pourrait être utile pour créer des traitements qui seraient capables de cibler les organismes qui utilisent le mimétisme génétique. C'est tout à fait juste. En comprenant comment ces organismes parviennent à utiliser le mimétisme génétique pour échapper au système immunitaire, les chercheurs peuvent développer des traitements spécifiquement conçus pour démasquer ces pathogènes, rendant ainsi le système immunitaire capable de les reconnaître et de les attaquer efficacement. Cette approche ciblée pourrait conduire à des thérapies plus précises et moins susceptibles de causer des dommages collatéraux aux cellules saines. Excellente perception de l'importance de cette connaissance dans l'avancement des traitements médicaux. J'ai vu dans des cours de nutri qu'il existait une protéine, j'ai plus son nom, je ne suis même pas certain que ce soit une protéine, mais qui permet d'améliorer la détection d'organismes utilisant ce fameux mimétisme génétique. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus s'il te plaît? N'hésite pas à regarder sur Internet car ce sont des données scientifiques assez récentes, s'il te plaît. Une approche révolutionnaire pour améliorer la détection des pathogènes utilisant le mimétisme génétique implique l'utilisation de biosenseurs basés sur le système CRISPR-Cas. Ce système, originellement découvert comme un mécanisme de défense immunitaire chez les prokaryotes, est capable de reconnaître et de couper de manière très précise des séquences d'acides nucléiques étrangères. Grâce à cette précision, les chercheurs ont développé des biosenseurs CRISPR-Cas pour détecter non seulement les acides nucléiques, mais aussi les protéines et d'autres types d'analytes. Les biosenseurs CRISPR-Cas, pour la détection des protéines en particulier, offrent une nouvelle méthode d'analyse qui améliore la sensibilité et la spécificité de la détection des protéines. Ces biosenseurs exploitent la capacité du système CRISPR-Cas à être programmés pour reconnaître des séquences d'acides nucléiques spécifiques liées à des protéines d'intérêt. Une fois cette reconnaissance effectuée, le système peut signaler la présence de la protéine cible, permettant ainsi une détection rapide et spécifique. Ce développement est particulièrement prometteur pour la détection de biomarqueurs protéiques associés à certaines maladies, offrant une approche plus rapide, plus sensible et plus spécifique que les méthodes traditionnelles telles que l'ELISA. Par exemple, l'utilisation de biosenseurs CRISPR-Cas pour détecter des protéines pourrait révolutionner la façon dont les maladies infectieuses et les conditions auto-immunes sont diagnostiquées et surveillées, en permettant une identification rapide et précise des pathogènes ou des marqueurs de maladies spécifiques. Les recherches actuelles se concentrent sur l'amélioration de ces biosenseurs pour les rendre encore plus sensibles et spécifiques, avec l'espoir qu'ils puissent être adaptés pour une utilisation dans des contextes cliniques et diagnostiques variés. La capacité à détecter spécifiquement les protéines associées à des pathogènes utilisant le mimétisme génétique pourrait ouvrir de nouvelles voies pour le développement de traitements ciblés et de stratégies de prévention des maladies. Quinze sources. Sources. Cela signifie que si vous êtes à la recherche d'une protéine ou d'un mécanisme spécifique qui améliore la détection des organismes utilisant le mimétisme génétique, le système CRISPR-Cas et ses applications récentes dans la création de biosenseurs pour la détection des protéines représentent un domaine de recherche prometteur et en évolution. Bon, là, l'intelligence artificielle nous a donné une info intéressante, mais ce n'est pas du tout l'info que moi j'avais pu voir dans les cours d'une fameuse protéine, si je ne me trompe pas, et non une enzyme ou autre, qui permet de potentialiser le système immunitaire à détecter des organismes qui utilisent ce fameux mimétisme génétique, d'ailleurs. Si jamais vous, vous connaissez, n'hésitez pas vraiment à le mettre dans le commentaire, sinon je l'ajouterai à la flashcard dès que j'aurai l'information. Flashcard suivante, c'est parti ! C'est quoi le système nerveux entérique ? Alors, nouvelle flashcard, le système nerveux entérique, c'est un endroit du cerveau, un système du cerveau qui relie le cerveau au système digestif. Je ne sais pas où dire d'autre, en vrai. Je ne sais pas si c'est... Enfin, j'allais dire si c'est en lien avec le nervague, mais si, ça l'est automatiquement, mais est-ce que c'est ça qu'on appelle le nervague ? Ou est-ce que c'est en lien ? Je ne sais pas du tout, je ne connais vraiment pas. Pour être franc, j'ai lu ça pour la première fois dans un livre hier, et je me suis dit, tiens, je vais le noter pour en faire une flashcard. Et d'ailleurs, il ne mettait pas système nerveux entérique, mais il mettait neurones mésentériques. Et j'avais cherché sur internet hier, je n'ai pas trouvé d'infos sur ça. Bon, j'ai juste cherché sur Wikipédia, j'avoue. Mais je n'ai pas trouvé d'infos sur ces fameux neurones, parce que ça a une autre appellation. Donc, ça a l'air fascinant, et j'ai hâte qu'on en apprenne un peu plus ensemble dans le verso de la flèche card. Et avant qu'on passe à la vérification, j'avais aussi entendu dire dans le livre que des protéines alimentaires altérées, qui sont souvent la cause de tâches de vieillissement, peuvent s'accumuler partout, notamment dans les globules rouges, dans certains organes, même des muscles cardiaques, mais aussi dans les neurones, d'où ces fameux neurones mésentériques. Après, c'est peut-être un terme qui n'est plus employé, je ne sais pas comment l'a avec les endotoxines et les lipopolysaccharides. Bref, passons à la vérification, c'est parti. Le système nerveux entérique contrôle le système digestif, incluant motricité, sécrétion et vascularisation. Imagine une ville complexe avec son propre gouvernement et réseau de communication, indépendante, mais faisant partie d'un pays plus vaste. Le système nerveux entérique est comme le gouvernement local du tube digestif, gérant des fonctions spécifiques sans devoir constamment se référer au gouvernement central, le cerveau et la moelle épinière. Bien que le concept de clé-serrure s'applique principalement à la biochimie des réactions enzymatiques, on peut l'associer ici à la façon dont les neurones du SNE communiquent spécifiquement avec les cellules musculaires et glandulaires pour réguler la digestion. Entérique vient du grec enterikos, se rapportant à l'intestin, soulignant le rôle de ce système dans le tractus gastro-intestinal. Si le cerveau était le PDG de l'entreprise Corps Humain Inc., le système nerveux entérique serait le manager opérationnel de la filiale Digestion S.A., prenant des décisions autonomes pour le bien de sa division. En médecine, comprendre le SNE peut aider à traiter des troubles gastro-intestinaux en ciblant comment la communication neurale affecte la digestion. Le système nerveux entérique est un système complexe et largement autonome crucial pour la digestion, représentant une interface fascinante entre le système nerveux et le fonctionnement gastro-intestinal. Combien de neurones le système nerveux entérique contient-il environ? Wow! Je ne sais pas du tout. Je dirais un million, un million cinq. Le système nerveux entérique contient environ 500 millions de neurones. Et quelle est sa différence, la différence entre le système nerveux entérique et le nerf vague? La différence principale entre le système nerveux entérique et le nerf vague réside dans leur rôle et leur fonctionnement. Le système nerveux entérique est un réseau complexe de neurones situés dans les parois du système digestif, agissant de manière autonome pour réguler les fonctions digestives. Le nerf vague, quant à lui, est un composant du système nerveux parasympathique qui relie le cerveau à divers organes, y compris le système digestif, transmettant les signaux entre le cerveau et l'intestin. Le nerf vague influence donc le système nerveux entérique, mais ne le remplace pas. Il joue un rôle dans la modulation de ses activités. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao !